bonjour à tous aujourd'hui galette menachem av mardi 13 juillet l'éminienne un chat de varim c'est fait de la rime nouveau c'est faire le paracha donc on commence une nouvelle paracha et un nouveau cfr je voudrais aujourd'hui de comprendre quel est le sens de ce cfr qui est ce cfr quel est son son adn et et quelle est sa valeur à ajouter si déjà s'il y en a eu alors je voudrais dire d'abord les premiers psou kim de sa faire de varim et je pense que par les mots de ces psou kim on pourra définir l'adn la définition réelle de qu'est ce qui vient faire ce cfr ici qui est un cfr après lui de répétition c'est fermé chine toral c'est faire de mosher abe non essayer de comprendre et mettre de l'ordre un peu dans tout ça il est israël on parle maintenant de de toutes les stations de tous les escales qu'ils ont fait le peuple juif c'est pas des escales à propre dit dans l'essai de dans leurs noms les noms ici qu'on met c'est des noms qui font allusion rachidi à toutes les avérotes qu'ils ont fait donc c'est une remontrance ici en fait ce passe-tout que c'est une torah a un charbonne leur fait la remontrance sur tout ce qui s'est passé pendant 40 ans dans le désert et il leur fait le boussard de leur comportement ok c'est 11 jours jusqu'à kadesh barna c'est à dire on aurait dû rentrer en israël déjà très très rapidement en jour ça il fait en trois jours en fin de compte on aurait pu tic chaque rentrée si on n'aurait pas eu l'histoire des meragli mais tous les les plaintes du désert on leur fait leur l'arôme en transe on aurait pu être directement en érette israël gagner énormément de temps ne pas perdre toutes ces années là dans le désert mais on arrive maintenant la 40e année donc on parle ici de la 40e année le 11e mois il commence à faire son discours qui s'appelle sefer d'varim il va finir à sa tirale 7 à date donc un peu plus qu'un mois et tout sefer d'varim ça a été dit pendant un mois et il commence à dire donc c'est vrai que ça vient de Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu qui dit sefer d'varim contrairement aux quatre premiers on va essayer d'entrer dans ça tout à l'heure mais quand même c'est comme Kadosh Bouchou lui dit la Shrina elle parle par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu quoi qu'il en soit il commence son discours son dernier discours avant le décédé et là le passout qui dit et là Moshe Rabbeinu il fait la 40e année quelque chose d'extraordinaire il va être mévaer il va expliquer la Torah il va traduire la Torah dans 70 langues donc il y a vraiment quelque chose d'une étape extraordinaire qui arrive dans les 40e années qui est l'explication de la Torah vraiment rentrer dans sa profondeur et la traduction donc vraiment on arrive à une étape spirituelle qui est exceptionnelle et dernier passout qu'on va lire aujourd'hui donc qu'est-ce qu'il aura dit on se déplace, on avance et on rentre donc tout ce discours là en vérité dans ces fers d'varim va se partager en plusieurs parties il y aura dans ces fers d'varim bien sûr la Torah la romantrance c'est avec ça qu'on commence d'ailleurs Moshe Rabbeinu il leur fait la morale sur tout ce qui s'est passé dans le désert il y a aussi plus d'une centaine de mitzvot dans ces fers d'varim que Moshe Rabbeinu va répéter va ramener donc il enseigne la Torah donc ces fers d'varim quelque part c'est une répétition une chazara et surtout aussi une tohara il leur fait la remontrance il leur essaye de le faire faire tshuva juste avant que lui va décéder eux ils vont rentrer en Eretz Israël je voulais comprendre quelques questions et quelques interrogations pour comprendre effectivement quel est le sens de ces fers d'varim parce que les mitzvot on a déjà a priori tout dit et chora a priori on verra tout de suite que non et quel est le sens de cette remontrance est-ce qu'il n'aura pas fait déjà des remontrances pendant 40 ans dans le désert est-ce que ça vaut le coup de faire un sefer entier qui s'appelle d'varim pour une chazara, pour une répétition c'est pas rien quand même c'est un sefer de Hamishach ou M'shay Torah c'est beaucoup beaucoup de parashiyot c'est des psoukhim si c'est juste une chazara une répétition est-ce que ces fers d'varim il est moins important que les quatre premiers aussi important qu'est-ce qu'il fait là comment il a eu ce mérite qu'un discours devient un sefer qu'est-ce qu'il se passe ici cette 40ème année ce dernier mois de la vie de mon cher Abbé et en préface à ce qu'on va dire aujourd'hui je voudrais ramener un passo vous avez l'hommage regardez ce passo qui est Mifla il a l'air anodin mais je pense que grâce à lui et je reviendrai à ce passo qu'à la fin du chure on peut comprendre la profondeur et l'idée même qui est derrière sa fers d'varim là-bas on parle que les Léviïm ont été choisis à la place des Bechorot pour servir à Kadosh beaucoup dans le Temple et comme ça il dit le passo j'ai pris Léviïm parmi le peuple juif pour qu'il travaille dans le service pour pardonner au peuple juif il n'y aura pas de et de maladie et d'épidémie sur le peuple juif quand le peuple juif arrivera devant Dieu pour s'approcher devant Dieu donc ça passe tout anodin juste Lévi a été choisi pour servir le peuple juif au Bet Hamikdash etc. et quand on lit ce passo et sans que je traduis je vais juste lire vous allez voir que c'est étonnant il y a un mot qui revient sans arrêt je le lis Vous voyez ça ça saute aux yeux B'nai Israël, B'nai Israël, B'nai Israël B'nai Israël, B'nai Israël waouh on peut dire une fois calmos 5 fois B'nai Israël dit Rachid Chazal dans le Midrash 5 fois B'nai Israël Hamishach B'nai Israël Bereshit Shmod vaikra Bamidbar Devarim ok Bel Drasha dans le Midrash est-ce qu'on peut aller un peu plus loin c'est-à-dire est-ce que prendre ce passout et voir est-ce que chaque B'nai Israël correspond on sait faire qu'il correspond on va essayer on va le faire et peut-être comme ça on va essayer de comprendre il y a où Devarim qu'est-ce qu'il y a marqué dans les passouts moi je fais une préface pour comprendre ça peut se comprendre il a choisi les Lévis parmi le peuple juif c'est un peu ce qui se passe dans cette affaire Bereshit on a choisi Abraham parmi tous les idolâtres pour devenir le peuple le début du monothéisme c'est-à-dire on choisit des gens parmi la masse du monde entier pour créer ce futur peuple non ça peut passer pour travailler le travail du Bétamigdash dans El Moed ça se comprend le Mishkan c'est le Hanan sur le Mishkan le service dans le El Moed on parle de ça beaucoup dans Shemot non ça se comprend les Chaper à le Béné Israël c'est faire Vaïka ça c'est vraiment clair les Chaper la Capara c'est les Corbanotes c'est faire Vaïka que le peuple juif n'aura pas de maladies et d'épidémies c'est aussi évident pratiquement s'il y a un truc qui revient dans le Mishkan c'est les épidémies et les maladies et les serpents et les venins et les épidémies et les maladies et les maladies et les maladies c'est les Torachot c'est Moshe Rabbeinu ils se séparent du peuple juif ils sont loin de Moshe Rabbeinu ils vont rater au contraire cette histoire du désert où il y avait le Hanan tout s'arrête c'est quoi c'est faire en quoi ça c'est des Varim et je pense que Bémet ça c'est des Varim on va essayer de comprendre pourquoi ça c'est des Varim que le peuple juif s'approche à la Kodush ok donc je reviens maintenant à Sefer Dvarim on reprends les collages à Sefer Dvarim et je vais essayer de vous poser quelques questions à Botaï sur les psoutchimes qu'on vient de lire aujourd'hui pour essayer d'arriver à une certaine à Vana compréhension de ce que c'est Sefer Dvarim alors je reprends incroyable contrairement à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant dans les quatre Sfarim Haïdaber Hachem et Moshe il est mort là pour la première fois c'est c'est Moshe qui parle sans parenthèse le midrash très très ironique sur cette histoire que le peuple juif ils ont dit à Moshe toi tu as toujours dit à Dieu je ne peux pas parler je ne peux pas aller sauver le peuple juif en Egypte je n'ai pas de parole je n'ai pas parlé et là à bout à bout tu parles ils lui ont dit tu n'arrêtes pas de parler à un mois tu parles qu'est-ce qui s'est passé entre temps tu as dit ça parle ça parle ça parle ça parle mais ce qui est exceptionnel ce qui est incroyable pour essayer de comprendre ce Sefer Dvarim c'est qu'il y a une règle qu'on a vu très souvent dans le midrash on a vu très souvent dans la Torah qui vient de Chazal qu'est-ce qu'ils disent Chazal ? quand c'est marqué dans la Torah V-E-L-E M-O-S-I-F-A-L-R-I-S-O-N-I-M quand c'est marqué E-L-E P-O-S-E-L-E-T-A-R-I-S-O-N-I-M j'explique chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah V-E-L-E et voici le Vav il vient dire que c'est la suite du début de ce qui a été dit juste avant par exemple V-E-L-E A-M-I-S-P-A-T-I-M Voici les Mish-P-A-T-I-M commandement et les Mish-P-A-T-I-M qu'on dit après c'est la suite ça aussi ça aussi ça a été dit au Mont-Sinai V-E-L-E Shemot B-N-E-I-S-A-L-A-B-I-M voilà les noms de B-N-E-I-S-A-L-E qui viennent d'Egypte c'est la suite de Jacob et les enfants qui sont descendus en Egypte c'est une suite V-E-L-E c'est une suite par contre quand il y a marqué E-L-E quand il y a marqué le mot c'est pour exclure la continuité les richonimes ne sont pas saoules aucun rapport c'est différent c'est autre chose le mot pas saoules est très terrible et les toldos de Shamaim Vaharet Chazali disent si je ne me trompe pas voici les toldos du ciel et la terre Chazali disent que Dieu a créé plein de ciel et de terre il n'était pas content il détruisait Poçel et ensuite il y avait Shamaim Vaharet cela et les Shamaim Vaharet cela je veux pour exclure vraiment le premier des dizaines des dizaines d'exemples si c'est comme Sarah Bottaï Voici les paroles que Moshe il a parlé il y a marqué ça doit être Poçel et Harishonim ça ne rend pas sous les premiers ça veut dire que Sefer Dvarim le cinquième il ne rend pas sous les quatre premiers Maintenant c'est quelque chose de nouveau donc pas seulement que Dvarim est différent il est Poçel et Harishonim les premiers sont exclus pas saoul ça met Dvarim dans un niveau exceptionnel incroyable c'est quoi ce Dvarim alors on a dit que Dvarim c'est une répétition dans Dvarim il y a plus qu'une centaine de mitzvahs vrais mais en vérité quand on regarde bien à l'intérieur il y a plus de 70 mitzvot qui sont nouveaux dans Dvarim mitzvot qu'il n'a jamais dit avant alors ce n'est pas une répétition c'est des nouvelles mitzvot qu'est-ce que tu as attendu 40 ans pendant 40 ans 40 ans t'as enseigné la Torah 40 ans t'attends pour dire une mitzvah comme ça je prends juste un exemple en tant qu'échantillon pour que vous comprenez l'idée par exemple cette semaine dans cette herbe à Midbar dans Dvarim on parle de Birkhat Amazon 40 ans tu attends pour faire Birkhat Amazon on dit bon non chez Lola on n'a pas mangé de pain il a été taquette Birkhat Amazon sur la manne 40 ans tu en dis pour dire le dernier mois de ta vie tu dis Birkhat Amazon et encore 70 mitzvot plus que 70 disent comme ça il y avait le temps on est dans le désert on est au colère il n'y a rien à faire on s'ennuyait t'as oublié de parler de Birkhat Amazon pas seulement ça pas seulement les mitzvot il y a des nouvelles mitzvot même les anciennes mitzvot il les dit différemment dans Dvarim et je prends encore une fois un échantillon et après il faudra faire le reste du travail tout seul par exemple je prends Parajat à Moadim on parle des Moadim des fêtes il répète dans ces fêtes de Varim mais par exemple si dans Vayikra il a dit là dans Dvarim il a enlevé Shabbat il a enlevé Shabbat il a enlevé Kippur et il a enlevé Shabbat donc Dvarim c'est quoi du coup je voudrais même pas parler parce que c'est pas le chur d'aujourd'hui je pense que j'ai fait un chur dessus il y a quelques années sur Pilpoul que même l'histoire telle qu'il raconte l'histoire telle qu'elle est racontée elle est racontée différemment quand il parle la première chose qu'il parle par exemple c'est le méraglim l'histoire qu'il n'a jamais racontée il dit vous avez dit que Dieu vous déteste où il a vu ça ils n'ont jamais dit ça dans ma mitbar tu te rends compte quelle accusation qui a parlé de haine donc même l'histoire elle est jolie mais ça c'est pour un autre chur mais les mitzvot ce chiour tu attends 40 ans pour donner des mitzvot et tu changes en plus ça c'est pour les mitzvot et les tocharot les romans trans qu'est-ce que tu attends 40 ans pour les dire 40 ans juste avant de mourir il faut dire ça avant de mourir pourquoi parce que elle dit que ça vaut mieux le coup pourquoi parce que c'est désagréable tu vas lui dire pendant 40 ans c'est pas une question d'agréable de voir dans les yeux ton rôle c'est de faire d'éthororot tu veux pas faire d'éthororot juste avant de mourir fais-tu ouais je meurs j'assume pas ma roman trans allô ça c'est ton rôle ça c'est ton rôle de faire d'éthororot 40 ans tu attends la 40ème année le dernier mois incompréhensible cette histoire et dernière chose qui est incroyable aussi qui est la 40ème année encore une fois il nous fait un pi rouge sur la Torah traduction au pi rouge je sais pas 40 ans dans le désert on a le temps d'étudier de traduire prends 20 personnes prends 100 personnes délègue quand tu traduis en français prends en anglais on cherchait quoi faire tu attends la 40ème année le dernier mois juste avant de mourir pour les baeret à Torah pour expliquer la Torah il n'y a aucune logique à ça cette dernière minute chez nous on attend la dernière minute mais bon c'est ça c'est biur à Torah quand même biur à Torah les baeret à Torah ce qui est passionnant c'est quand tu regardes les psukim eux-mêmes il y a marqué il a traduit la Torah en disant qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit le prochain passage il est très bizarre c'est quoi la traduction de la Torah c'est quoi l'explication de la Torah il a dit au peuple juif arrêtez de rester sur la montagne bougez on dirait que c'est ça le biur de la Torah non c'est pas ça le biur biur c'est biur c'est incroyable c'est incroyable c'est très très bizarre d'ailleurs biur ça vient de Moshe Rabbeinu d'autre côté on voit ça vient de Dieu c'est Moshe ou Dieu qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu c'est quoi ce Sefer Devarim qu'est-ce qu'il est en train de se passer cette année-là ce mois-là je voudrais expliquer Rabotai et je voudrais lire un midrash commencer par un midrash un midrash passionnant qui n'est pas seulement la différence de Sefer Devarim et les autres il commence à nous expliquer c'est quoi pourquoi les quatre premiers sont incroyable la pression que ça met sur Devarim et maintenant il faut comprendre c'est quoi il dit le midrash voici les choses que Moshe a parlé ça ressemble étrangement au même mot qu'il y a Matan Torah Dieu il a parlé aussi des paroles et le midrash fait la comparaison entre les paroles de Moshe et les paroles de Dieu dans Matan Torah incroyable c'est les mêmes paroles donc déjà Devarim il est comme comme les précédents il prend la chose en troisième personne pour être poli les choses sur lesquelles on a dit c'est à dire de Dieu elle est moins bien que la parole de Devarim pourquoi ils n'ont même pas attendu un peu pour faire quoi ils ont fait le vaudon donc les paroles des précédents de Devarim il n'a même pas tenu quelques minutes quelques instants ils ont déjà été rebellés inefficaces par contre les paroles à nous dans Devarim et Moshe les romans trans de Devarim ils ont fait et tous les peuples juifs ont fait tu vois donc Dieu a dit à Moshe ben prends c'est ton c'est le tien toi tu es plus efficace que moi donc ça veut dire que vous comprenez c'est quoi avant même d'expliquer comment le cinquième il rend pas sous les quatre milliers les quatre milliers n'ont pas été efficaces on le voit que ça n'a pas été efficace on se parle au mur ils se plaignent ils se plaignent ils se replaignent et ils se rebellent et vient il y a quelque chose dans Devarim qui se passe et là tout le monde fait tu vois incroyable c'est normal qu'il y a Elé maintenant c'est radicalement différent opposé même qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que Devarim a cette zhugoula a cette force alors je pense je vais ramener le Al-Sher qui part un peu dans ce qu'il veut ça va t'émettre aussi dans ce qu'il veut je vais essayer d'expliquer cette idée c'est une idée très importante et je pense aussi révolutionnaire sur l'idée même que Sefer Devarim le Sefer de Moshe est sur les Ber Moshe tout est dans cette gmara c'est génial la gmara dit comme ça combien de temps ça prend pour qu'un élève comprenne le date le cerveau du maître 40 ans à 40 ans l'enfant il est c'est pour ça c'est pour ça que Moshe dans Sefer Devarim il a marqué je vous ai pris 40 ans et Nathan lève la date et votre coeur a commencé à comprendre parce qu'à 40 ans on comprend je vais expliquer cette notion parce que je pense qu'en vérité toutes les questions qu'on a posées toute la réponse se trouve dans trois mots dans la Torah le pinceau qu'on a lu aujourd'hui il s'est passé quelque chose de la 40ème année qu'est-ce qui se passe 40 ans ça veut dire quoi qu'un élève comme dit la Mishina dans Pirkavod à 40 ans je comprends mon maître comprendre son maître ça dépend du QI il y a des élèves qui comprennent en un an il y en a qui comprennent en dix ans il y en a qui ne comprennent jamais tu ne veux pas égaliter tout le monde à une compréhension ça dépend de ton cerveau il y a une explication du rabbi dans l'écouté il explique cette idée exceptionnelle sur cette marala qu'en réalité on ne parle pas ici de comprendre un cours tu dis j'ai compris ça c'est vrai ça dépend chacun avec son niveau que ton moar il comprend le moar du maître ça veut dire quoi qu'est-ce qu'il dit comment il dit comment il réfléchit comment il réagit comment il décortique comment il pose une question je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il dit au maître je comprends ça comprendre comment fonctionne le cerveau de mon maître le date de mon maître Nathan lève la date la chita de mon maître comment il faut étudier sa méthode sa manière ses réflexes intellectuels ça c'est ce qui se passe au bout de 40 ans au bout de 40 ans tu n'as plus besoin de parler cher maître avec tes yeux tu parles j'étudie je réfléchis comme toi c'est un niveau exceptionnel au bout de 40 ans c'est important d'avoir le même maître pendant des années parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver que après 40 ans écouter un chiour d'un maître ce n'est pas encore devenir son élève réfléchir comme lui c'est devenir son élève avoir sa chita sa manière d'étudier exceptionnel qu'est-ce qui se passe quand la Torah elle dit dans ce fère de Varim au début on l'a dit tout à l'heure et ce fut en 40 ans au hile Moshe il a commencé à parler qu'est-ce qui se passe au bout de 40 ans il essaie de faire comprendre au peuple juif il fait de la pédagogie il essaie de leur expliquer et ça ne marche pas au bout de 40 ans le peuple juif sauf ils ont compris ils ont tous commencé à réfléchir comme Moshe Rabbein dans les mots il dit magnifique c'est-à-dire que Moshe dans un moment il parlait avec beaucoup de pédagogie pour l'expliquer aux juifs là il parlait je parle comme Dieu pourquoi parce que de la même manière que moi je comprends Dieu vous comprenez Dieu aussi vous êtes comme moi la parole de Dieu elle est claire pas besoin d'expliquer de pédagogie de convaincre tous comme Moshe on est devenu un peuple de Moshe Rabbein ça c'est ce qui se passe et ça il n'y a pas eu pendant 40 ans et les possèles pendant 40 ans le peuple juif n'a pas fait tchouva n'a pas compris Moshe Rabbein on a c'est venu mais l'eau il m'tine et l'eau il m'a il m'a il m'a Nathan lève la date on est tous Moshe Rabbein je pense Rabotay je vais vous dire quelque chose après je vais répondre à la question quand on dit que Sefer Dvarim c'est le livre de Moshe Rabbein c'est qui Moshe Rabbein c'est tout le peuple juif Sefer Dvarim c'est Sifram chez l'Israël tout Israël est Moshe Rabbein à partir de ce moment là Rabotay tout ce qu'il y aura comme Hidushim dans Sefer Dvarim c'est pas Moshe qui a un nouveau discours c'est le peuple juif tout d'un coup qui comprend la profondeur des paroles de Dieu c'est pas juste incroyable incroyable les nouveaux ce n'est pas Moshe Rabbein tout d'un coup il y a un nouveau Hidush c'est le peuple juif tout d'un coup qui comprend dans toutes les langues dans toutes les profondeurs parce qu'on est tous Moshe Rabbein on la lève la date on est on est tous Rabot on est tous on est tous Moshe on est tous Rabbein chaque juif il peut s'approcher et devenir comme Moshe Rabbein il s'approche de Dieu nous on s'approche de Dieu on comprend Dieu on a compris Dieu on est Karov et la Kodesh on n'a plus besoin de Moshe Rabbein entre guillemets parce que Moshe Rabbein a fini son rôle parce qu'il a fait de nous des Moshe en 40 ans c'est normal c'est pour ça par exemple je prends l'échantillon des Chagim dans Sefer Vaika on parle de quoi ? de tous les Chagim Sefer Tvarim on ne peut pas parler de Kippour on ne peut pas parler de Rosh Hashanah on ne peut pas parler de Shemini Atzeret on ne peut pas parler de Chagim ça c'est des Chagim qui sont imposés par le bon Dieu Yom Kippour tous ces choses-là nous on veut des mitzvot que c'est l'homme qui s'approche de Dieu l'homme il allait à Yerushalayim comme le Kohen Gadol il va à Yerushalayim il rentre dans le Kodesh c'est la démarche humaine chaque juif chaque juif il montait en hérite Israël l'hiraot ou l'hiraot ça c'est Pessach c'est ça le Chidush Yom Kippour peut-être le fait que le Shemuch il pardonne c'est un jour Kadosh nous mais Sefer Tvarim c'est le livre chez l'Israël la lote et la Kodesh qu'est-ce qu'il leur dit il faut arrêter de rester collé à la montagne les 40 premières années stop ça y est sortez maintenant créer cette Torah où chacun donne son chacun vente chacun évolue chacun il a cette qui roule avec Kadosh Baruch proximité avec Kadosh Baruch c'est ça Sefer Tvarim Sifran chez l'Israël peut-être c'est ça Birkat Amazon on peut dire dans chaque ville ça je ne veux pas m'allonger maintenant Birkat Amazon c'est quoi Birkat Amazon on ne fait que sur du pain qui vient de la terre sur la main on ne l'a pas fait Birkat Amazon c'est pas Hamishat Minedagan mais au bout de 40 ans ils ont fait Birkat Amazon même sur la main ils ont réussi à descendre la main au niveau d'un pain c'est ma mâche la date elle lève la date le cœur l'homme le peuple juif Sefer Tvarim c'est pour ça que la Romance elle vient au bout de 40 ans c'est pas que Moshe Rabin on a décidé de faire une Torah avant de mourir non c'est nous le peuple juif qu'on voit une Torah dans chaque mot de Moshe Rabin parce que tout d'un coup on comprend il n'est même pas besoin de parler chaque chose dans Sefer Tvarim c'est le peuple juif qui ressent c'est le peuple juif qui parle qui comprend comme on l'avait dit dans Sefer Tvarim on fait Tshuva tout seul c'est une Romance naturelle ça c'est Sefer Tvarim si c'est ça le Tshad alors tout est écrit dans ce qu'on a dit au début du Shio c'est pas sûr que j'ai ramené au début du Shio dans Farashad Balotra magnifique c'est quoi dans Sefer Tvarim c'est quoi dans Sefer Tvarim dans Israël il y a Kodesh c'est le Sefer Tvarim dans Israël il y a Kodesh il y a Kodesh il y a Kodesh que comme ça la Tshuva elle est vraie la Tshuva elle est bonne c'est pas imposé comme les 4 premiers Tshuva